salut c'est nico de la chaîne code garage et aujourd'hui on va parler des meilleurs poissons d'avril de l'histoire de l'informatique et de l'électronique alors je vous ai pas sélectionné les poissons d'avril que tout le monde connaît ceux de google de stack overflow etc j'ai été creuser un petit peu plus loin dans les archives dans les années 70 80 90 parce qu'il ya eu des trucs qui était vraiment vraiment bien pensé et donc on va faire la liste de ces cinq poissons d'avril de l'histoire de l'informatique le premier poisson c'est tout simplement un outil de débugage extraordinaire ok c'est un article est sorti par le magazine bite le magazine bite c'est un magazine créé en 1975 qui tourne autour de la micro informatique et de l'électronique à l'époque évidemment et donc ça c'est un article qui est sorti en 1982 et qui nous parle d'un outil de débugage révolutionnaire c'est spécifique aux circuits électroniques à l'époque l'informatique personnelle c'était aussi de l'électronique beaucoup et donc c'est pour débuguer les circuits électroniques de pointe c'est un outil qui travaille à base d'injections de vapeur déionisée ok et il est apparemment ultra facile à utiliser et donc c'est un petit peu là que vient la blague c'est que avec vient une photo et même le reste des tests des textes pardon le laisse à penser on parle en fait d'un faire à repasser tout simplement et donc on a la photo d'un homme en train de repasser des cartes électroniques alors d'où vient un petit peu cette blague et va tout simplement effectivement quand vous avez des cartes électroniques souvent enfin souvent en tout cas de moins en moins maintenant mais même quand vous en faites vous même eh bien il ya de fortes chances de louper un petit peu une soudure ou qu'il ya une soudure qui se dégrade avec le temps donc une manière de débuguer des cartes électroniques pas toutes ça dépend des composants etc et de la composition de la carte mais ça peut être on parle de les mettre au four pas longtemps mais voilà en tout cas l'idée c'est de faire chauffer la carte et toutes les soudures à une température supérieure au point de fusion de l'étain pour tout simplement que les soudures se refassent toutes seules alors évidemment on peut le faire un petit peu de temps en temps il faut faire attention alors dans l'industrie ça peut se faire mais c'est très contrôlé mais voilà et du coup là l'idée c'était non pas de d'utiliser un four d'utiliser un fer à souder etc mais un fer à repasser donc je trouve quand même le truc assez fin parce que ça se base vraiment sur une réalité et bah voilà si on voit pas la photo et si on nous met pas quand même voilà des il ya des bons jeux de mots dans l'article etc que je vais pas reproduire puisqu'ils sont en anglais donc c'est un petit peu compliqué de traduire le jeu de mots et voilà on comprend mais c'est suffisamment fin pour que ça soit vraiment intelligent le deuxième poisson d'avril a été envoyé par un employé d'intel dans les années 90 en 1990 même et il a envoyé un email une newsletter à tous les collaborateurs en indiquant que des archéologues auraient retrouvé des traces d'une fabrique d'une ancienne fabrique de semi-conducteurs de l'Egypte antique il va même jusqu'à citer un archéologue lord drystone qui je cite dit nous n'aurions jamais pensé retrouver une industrie active de semi-conducteurs dans un pâturage pour chèvres c'est bien trop poussiéreux donc évidemment on comprend tout de suite la parodie de l'article mais il continue avec voilà d'autres d'autres poissons d'avril en expliquant par exemple que la loi la célèbre loi de moore un la loi qui indique que les le nombre de semi-conducteurs le nombre de transistors présents dans un processeur double tous les 18 mois entraînant donc une croissance énorme de l'industrie de l'informatique et bien il indique tout simplement qu'en fait gordon moore qui était président à l'époque d'intel aurait dit ça pour faire s'envoler les actions et les commandes chez intel mais qu'en réalité c'est sa secrétaire qui aurait formulé cette très célèbre phrase voilà donc au moins avec la première partie de l'email on comprend tout de suite que évidemment c'est une blague et ça laisse pas trop de doutes à ce sujet là le troisième poisson d'avril se passe cette fois à singapour en 1999 un journal le singapore straight times rapportent tout simplement qu'un étudiant de 17 ans aurait trouvé la solution au bug de l'an 2000 alors pour celles et ceux qui sont pas trop familier avec ça le bug de l'an 2000 c'était en fait quelque chose qui faisait peur à beaucoup de monde puisqu'on disait que beaucoup de logiciels utilisaient la fin de l'année donc les deux derniers chiffres de l'année pour déterminer simplement l'année actuelle et qu'en fait en passant à l'an 2000 ça se terminerait par 0 0 et donc que beaucoup de logiciels penserait qu'on était en fait en 1900 qui se terminaient aussi par 0 0 et donc que ça causerait beaucoup beaucoup de problèmes et de problèmes économiques pour la gestion la bourse etc etc donc au final il ya eu quelques il ya eu quelques histoires comme ça mais ça a pas été la panique générale ça a pu être on va dire pris aussi en avance mais voilà à l'époque c'était vraiment une grosse préoccupation de beaucoup de médias et donc ce journal donc parle de l'adolescent jack hansi qui aurait trouvé la solution en 29 minutes tout en faisant ses devoirs et et qui voulait absolument faire aucune apparition en public mais tout simplement monter une entreprise et vendre sa solution alors là le problème c'est qu'effectivement l'article ne laisse pas suffisamment d'indices sur le fait que ce serait tout simplement un poisson d'avril les seuls indices qui ont été laissés c'est que la société qu'ils voulaient monter s'appelait polo flair et polo flair c'est un anagramme de april april fou en anglais qui veut dire donc poisson d'avril et si yue en chinois qui signifie avril mais effectivement comme ils n'ont pas laissé suffisamment d'indices dans l'article et bas le journal était assailli d'appels pour des demandes d'interviews de rencontres etc et essayer de faire sortir ce jeune étudiant et bas de pas son anonymat parce qu'on connaissait son nom mais en tout cas de le faire sortir de l'ombre et qu'on puisse les peut lui poser des questions etc etc donc voilà ça c'est un petit peu quelque chose qui nous rappelle que si on veut faire un poisson d'avril déjà moi je le recommande pas forcément la plupart du temps ça part en fake news et on n'arrive jamais à s'en dépêtrer mais en tout cas voilà si vous le faites il faut vraiment que ça soit vraiment parodique et laisser une tonne d'indices très très obvious pour tout simplement que ça soit pas compris comme une vraie news en tout cas au moins à la deuxième lecture pour ce quatrième poisson d'avril je vous avais dit qu'on parlerait pas de google mais je déroge un petit peu à la règle parce que je trouve cette histoire assez drôle et elle est en relation avec un autre truc que je vais vous expliquer après c'est donc google en 2002 qui révèle le secret derrière son algorithme un algorithme qui est maintenant très connu qui s'appelle le page rank et google à l'époque dévoile son algorithme le pigeon rank donc en fait le il explique que le succès de l'algorithme serait dû à une race de pigeons utilisé qui s'appelle le columbia livia et dont la capacité est de reconnaître des objets sans besoin d'orienter d'orientation spatiale et donc en fait ils expliquent qu'ils utilisent des énormes groupes de pigeons qui travaillent sur les résultats et donc à chaque fois qu'un résultat est trouvé chaque pigeon va pouvoir taper avec son bec une petite barre de métal pour incrémenter le score de la page courante de 1 ce qui va pouvoir améliorer les résultats de recherche donc évidemment on comprend instantanément que c'est une blague mais j'aime bien l'histoire du pigeon puisque ça rappelle une histoire qui est plus récente mais en 2009 en afrique du sud il ya une entreprise de d'informatique qui essaye qui veut faire un coup de com et montrer à quel point et les infrastructures du pays donc de l'afrique du sud sont très pauvres en termes voilà de connexion internet et donc ce qu'ils font c'est qu'ils prennent un pigeon voyageur pour transférer une donnée à l'autre bout du pays donc c'est une donnée à un fichier de 4 giga octets et ils le mettent en concurrence avec le fournisseur numéro 1 d'accès à internet qui s'appelle telcom et tout simplement ce qui se passe c'est que le pigeon mais un peu plus d'une heure à transférer tout simplement d'un côté de la ville à l'autre alors que le fournisseur d'accès mettra deux heures et demie je crois donc plus d'une heure de retard et ce qui rentrera un petit peu dans la légende comme quoi c'est pour ça que parfois on dit que l'internet est livré par des pigeons voyageurs il ya vraiment eu une expérience qui a été menée et qui a été menée de manière et bah tout simplement successful et pour ce dernier poisson d'avril on va revenir un peu en arrière puisque ça se passe en 1965 avec la bbc à l'époque il ya un reportage qui interview un professeur de l'université de londres qui déclare avoir inventé une nouvelle technologie tout simplement pour faire passer des odeurs à travers les écrans de télévision ils appellent ça le smell of vision ils font carrément l'expérience en disant aux téléspectateurs qu'ils vont afficher une image avec une belle prairie verdoyante etc et que les gens pourront sentir tout simplement l'air de cette prairie directement depuis chez eux en sentant l'écran de leur télévision alors ça s'arrête pas là parce que dans les 24 heures qui ont suivi et ben tout simplement la bbc a posé des questions à ses téléspectateurs pour savoir s'ils avaient ou non senti quelque chose et ils ont reçu 172 réponses la plupart des gens ont dit qu'ils avaient senti tout simplement une odeur d'herbe de foin etc il y en a d'autres qui ont dit avoir senti des odeurs de fleurs de lavande de pommes etc etc et on a même deux personnes qui se sont plaint d'avoir attrapé un rhume des foins sévère donc c'est quand même assez extraordinaire et quelques années plus tard enfin même pas mal d'années plus tard la bbc a tout simplement refait cette expérience enfin ce plutôt ce poisson d'avril avec un site internet qu'ils ont appelé le sniff screen et qui était à peu près la même chose mais sur internet je trouve ça assez fou parce que en fait scientifiquement on a aujourd'hui même des dans l'industrie on a des start-up qui travaillent sur et bas des produits pour tromper vos sens avec de l'électronique et de la science tout simplement il ya une start-up qui a inventé un verre à cocktail électronique où vous mettez simplement de l'eau dedans et avec de la lumière ils vont colorer l'eau en rouge en bleu etc etc et avec des petits signaux électriques ils vont arriver à vous faire sentir enfin en tout cas tromper vos sens vos papilles gustatives et vous faire sentir de l'acidité du sucré etc etc et votre cerveau va aussi vous tromper grâce à la couleur de l'eau qui a dans votre verre donc je trouvais ça assez fou qu'on ait encore des choses là ça date c'est une news qui date de 65 mais qui est encore et bas discuté aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose voilà de la persuasion comment tromper l'essence des gens et ben là ils ont réussi à faire ça juste avec un programme télévisé donc bien joué alors j'espère que cette vidéo vous aura plu moi pour finir je vais vous conseiller de vous abonner de liker la vidéo pour la partager et que ce soit visible un maximum de monde mais je voulais aussi vous dire pour ceux celles et ceux qui ne savent pas code garage qu'est ce que c'est c'est pas simplement une chaîne youtube c'est carrément un ensemble de contenus gratuits et aussi payants pour les développeurs et développeuses qui veulent passer de juniors à experts grâce à des contenus comme des articles de blog des vidéos youtube comme on fait ici on a un podcast et aussi des formations payantes des formations complètes de a à z pour soit maîtriser une techno soit maîtriser bah tout simplement trouver un job ou devenir freelance etc etc donc je vous invite vous mets le lien du site directement dans la description et je vous dis à très bientôt sur code garage on